Bonjour, HTTP2, il y a des démos qui sont assez classiques, qu'on voit un peu partout, c'est un peu toujours le même thème pour la démo, c'est de prendre une image, la morceler en plein de petites images, et puis montrer la différence entre HTTP1 et HTTP2 pour la vitesse d'affichage de cette image. Qui l'a déjà vue cette démo ? Ouais, il y en a pas mal. Alors pour ceux qui l'ont pas vue, je l'ai refaite ici, donc la version HTTP1, on a l'image qui s'affiche un peu petit à petit par petits morceaux, et puis version HTTP2, on voit les morceaux aussi mais ils arrivent beaucoup plus vite. Et puis il n'y a pas d'histoire de cache, je vais refaire le HTTP1 pour vous montrer que j'ai bien désactivé tout ce qui était cache, et on retrouve le même comportement. Donc ça c'est la démo classique pour montrer en fait que HTTP2 c'est vachement bien. Alors il y a plusieurs choses dans HTTP2, c'est un protocole qui est sorti mi-2015 je crois, ou fin 2015. Il y a pas mal de choses qui changent par rapport à HTTP1. Déjà le plus gros changement, c'est la différence d'approche sur le contenu des requêtes réponses. HTTP1 on était en texte, c'était du texte qui était échangé à aller-retour. HTTP2 on est passé en binaire. En HTTP2 on a aussi la possibilité de faire de la compression de header, alors qu'en HTTP1 c'était juste le body qu'on pouvait compresser. En HTTP2 il y a un mécanisme de push où le serveur décide avant qu'on lui demande d'envoyer des ressources au client. Et puis en fait ce qu'on a vu là surtout, c'est l'effet du multiplexage. HTTP2 est multiplexé et c'est ça qu'on voit ici sur notre démo. Alors le multiplexage c'est qu'en HTTP1, chaque requête, chaque connexion entre le client et le serveur peut faire passer une requête à la fois. Donc si on veut plusieurs requêtes en parallèle, il faut faire plusieurs connexions et on est assez limité dans ce qu'on peut faire par ce biais là. En HTTP2 on établit une connexion et on peut balancer plusieurs requêtes en parallèle là-dedans. Donc ça c'est ce qu'on a vu parce que une connexion par requête, ça donne une timeline de ce type là. C'est à dire qu'il y a une requête qui est envoyée pour la page principale, la page HTML arrive en réponse, le navigateur parse le contenu, il voit, tiens, il y a un CSS, il va faire une autre requête, il récupère le CSS, tiens, il y a une image, requête, réponse, ainsi de suite. Et si on a un peu de latence entre le client et le serveur, comme c'était le cas dans ma démo, la latence s'additionne. En HTTP2 du coup, on peut faire passer plusieurs requêtes en parallèle et la même mécanique, elle est plus courte parce que on envoie une première requête pour avoir la page elle-même, on obtient la page, elle est parsée et le navigateur, il détecte tout ce qu'il y a à redemander au serveur et il balance les requêtes comme ça sans attendre de la réponse. Donc on économise la latence à ce niveau là. Ça c'est le waterfall de ma démo, une version un peu simplifiée de ma démo, HTTP1, où on voit bien l'effet séquentiel, la même en HTTP2, où on voit bien l'effet en parallèle. Alors remarquez bien en passage quand même que chaque requête en HTTP2 a l'air de mettre plus de temps et ce qu'on économise c'est vraiment celle-là sur la juxtaposition. Alors HTTP2, il y a beaucoup de choses à dire. Moi je vais me concentrer un peu sur ce que j'ai eu besoin de connaître parce que moi je suis développeur, je suis développeur indépendant et donc je vais vous parler d'HTTP2 par rapport à ce que moi j'en ai vu en tant que développeur. Donc c'est vraiment un point de vue développeur que je vais adopter. Alors, première question que je me suis posée c'est quel serveur supporte HTTP2 ? Quel client le supporte ? Alors déjà j'ai commencé par voir qu'il y avait une espèce d'implémentation de référence, NGHTP2, qui fournit un serveur, qui fournit un client, et j'ai commencé à regarder comment ce truc fonctionnait. Donc on va faire un petit essai déjà. Donc je vais démarrer mon serveur. Alors je vais le démarrer sans TLS pour commencer, donc Clear Text. Je lui dis dans quel répertoire est mon site web. Donc là où il y a l'image et tout ça. Et puis je lui dis sur quel port je veux qu'il se mette à l'écoute. Ok, il dit rien, c'est que ça doit bien démarrer. Et puis je peux tester avec le client aussi. Remarquez bien, sur l'URL ici, je commence bien par HTTP. Il n'y a pas de schéma spécifique pour HTTP2. On reste sur de l'HTP traditionnel. Et là, j'ai mon hello qui s'affiche. Donc tout ça, c'est fait en HTTP2. Pas super impressionnant, mais quand même, c'est une démo qui a marché. Alors je vais reprendre cette URL et je vais l'envoyer dans mon navigateur. Bon, j'ai bien fait de m'extasier devant ma première démo. La deuxième, elle ne marche plus déjà. Bon, elle ne marche plus. Regardez quand même le message. Il me dit que ça ne marche plus, mais il me dit quoi ? Il me dit qu'il a reçu une mauvaise réponse. En fait, c'est le navigateur qui ne comprend pas la réponse. Pourtant, mon serveur, il marche bien. On l'a vu sur la ligne de commande. Alors ce qui se passe ici, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai démarré avec l'option No TLS. Si je choisis de ne pas mettre de TLS, je suis en HTTP2, dit ClearText, H2C pour son petit nom. Ce n'est pas le truc normal. Ce n'est pas le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal d'HTP2, c'est sur du TLS. H2, c'est le fonctionnement normal. Et ce qu'on vient de voir juste dans la démo là, c'est que les navigateurs, enfin mon navigateur en tout cas, ne supporte pas le ClearText. Il ne supporte que H2 sur du TLS. Donc j'aurais dû faire ma démo avec du TLS pour voir que ça fonctionne dans le navigateur. Alors des démos, on en fera d'autres. On va laisser tomber ce truc, cet outil de référence et on va voir un peu d'autres outils classiques, des langages un peu classiques. Et dans toutes mes démos, en fait, elles sont toutes basées sur le même principe, c'est-à-dire que je vais démarrer un serveur qui va se mettre à l'écoute sur trois ports ou peut-être un peu plus. En général, j'aurai le 8001 qui sera en HTTP simple, HTTP1. Le 8002 qui sera en HTTP2 ClearText et le 8003 qui sera en HTTP2 TLS. Donc ce sera toujours un peu sur le même principe. Et j'ai démarré ça dans des conteneurs Docker, dans un réseau virtuel. Tout ça pour pouvoir rajouter artificiellement de la latence sur ce réseau. Histoire de voir quelque chose parce que toutes ces démos tomberaient à l'eau s'il n'y avait pas cette latence parce que c'est tout en localhost. Alors on va commencer par parler un peu des clients. Alors on a vu le navigateur. Aujourd'hui, à peu près tous les navigateurs du marché supportent HTTP2. Donc là, il n'y a plus trop de débat. Et ils le supportent tous de la même façon, c'est-à-dire uniquement H2. Uniquement sur TLS, pas de ClearText. Les outils en ligne de commande, on a vu NG HTTP qui supportent H2, H2C. CURL, ils supportent aussi HTTP2, ClearText ou pas. Mais attention, pas forcément avec le CURL qui est installé sur votre machine. Il faut un CURL qui a été compilé avec les bonnes options pour utiliser la librairie HTTP2. Moi, par exemple, sur ma distrib, celui qui arrive en standard, il ne supporte pas HTTP2. Et Wget, aujourd'hui, il n'y a pas de support du tout. C'est en cours de développement pour la version 2. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'HTTP2. Les langages de programmation, la plupart supportent aujourd'hui HTTP2. Tous ceux qui sont un peu modernes. Moi, pour la suite, je vais me concentrer sur les deux langages que je connais un petit peu, c'est-à-dire Java et JavaScript. Mais bon, les principes qu'on va voir, ils se retrouvent un peu partout. Bon, par exemple, pour JavaScript, bon, déjà dans le navigateur, c'est le navigateur qui apporte ce support. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et sur du node, il y a un client HTTP2 depuis la version 8.4, mais qui est en mode expérimental. Et si vous avez un node qui est encore plus vieux que ça, il faudra utiliser un module tiers. Il y en a deux, node HTTP2 et SPD. En Java, le support d'HTP2 est venu avec le dernier client qui a été rajouté dans Java 9, mais qui est encore toujours en incubation, donc dans son package à lui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'utiliser. Je pense qu'il vaut mieux utiliser des librairies tiers. Il y a plusieurs librairies tiers qui vous apportent le support d'HTTP2, déjà sur Java 8 aussi. Côté serveurs. Alors, côté serveurs, on va commencer par parler des serveurs statiques. Bon, déjà, il y avait celui-là qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qui était intéressant dans celui-là, dans cette implémentation de référence, c'est qu'ils l'ont développé sous la forme d'un outil qu'on peut utiliser en ligne de commande, plus une librairie. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, cette librairie va pouvoir être utilisée par d'autres serveurs et par d'autres clients. Ce qui favorise pas mal le déploiement d'HTTP2 dans les outils du marché. Bon, alors Apache. Apache a un module HTTP2 depuis quelque temps déjà. Il faut charger le module. Et ensuite, quand on ouvre un port, au niveau des protocoles, il faut qu'on précise H2C si c'est un port non-TLS et H2 si c'est du TLS. Petite contrainte supplémentaire, il faut un OpenSSL assez récent. Parce que HTTP2, en fait, il impose des contraintes sur les algorithmes utilisés dans TLS. Il faut que ce soit du chiffrement qui soit relativement robuste. Sinon, HTTP2 ne refuse de fonctionner. Côté Nginx, c'est un peu pareil. On a un module pour ça. Juste, on n'a pas besoin de le charger. Il est chargé automatiquement. Et la directive, c'est la même qu'on soit en H2 ou H2C. La directive, c'est HTTP2. Alors, on va démarrer un Apache. Je vais arrêter celui-là. Je me suis préparé mon script pour lancer mon Apache dans un Docker. Et on va voir comment il se comporte. Alors, dans mon navigateur, je vais commencer le 8001. Le 8001, c'est un port qui écoute uniquement en HTTP1. Donc, on a l'image qui arrive doucement. Et dans mon network, ici, j'ai rajouté la colonne HTTP1, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là, c'est clair, en HTTP1. Ensuite, j'avais un port 8002 qui, lui, est compatible HTTP2 en ClearText. À votre avis, il va se passer quoi, ici ? Ça ne va pas marcher ? HTTP1 ? Ah, il y a deux camps. Troisième proposition. Qui pense que ça ne va pas marcher ? Ouais, un quart de la salle. Qui pense que ça va marcher, mais en HTTP1 ? Ouais, une moitié. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont abstenus, là. Ouais. Bon, alors, on va tester. Et effectivement, ça fonctionne, mais en HTTP1. On voit dans la colonne protocole. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, vous avez remarqué, je n'ai jamais dit que je voulais de l'HTTP2 dans mon navigateur. Donc, le fonctionnement, c'est le client envoie une requête HTTP1. Et ensuite, il y a un truc qui se passe pour basculer en HTTP2. Et là, du coup, il ne se passe rien, puisque mon client ne supporte pas HTTP2 clear text. En fait, ce qu'il aurait pu se passer, si j'ai un client qui supporte HTTP2 clear text, il aurait soit envoyé une requête directe en HTTP2, en précisant avec un flag ou un truc comme ça, ou alors, on serait entré dans un mécanisme d'upgrade. une première requête en HTTP1, disant qu'il veut bien un upgrade sur H2C, et ensuite, un upgrade qui se fait. Là, le navigateur ne supporte pas ce genre de choses, donc il n'y a pas de débat. Pardon ? Ah, oui. Effectivement. Le serveur que j'avais lancé tout à l'heure, c'était celui de l'implémentation de référence, NGHTP2. Lui, il ne supporte même pas HTTP1. C'est que du 2. Et du coup, il n'y a pas pu avoir de dialogue sur... Bah, en faire, on rebascule en 1, ou en reste en 1, ou un truc comme ça. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, du coup, le port 8003, à votre avis, là, qu'est-ce que ça aurait donné ? HTTP2, HTTP1, ça ne va pas marcher ? Qui pense que ça ne va pas marcher ? Ah, il y a une main qui se lève. Qui pense que ça va marcher en HTTP1 ? Ouais, une main, 2, 3. Et qui pense que ça va marcher en 2 ? Une grande majorité. Et ça marche, et c'est en H2. Donc, ça marche. Ouais. En fait, il y a... Non, on ne le voit pas, parce que ce qui se passe, c'est que on démarre en HTTP1. Mais derrière, c'est du TLS. Dans TLS, à l'établissement de la session TLS, il y a une négociation qui se fait. Ils négocient les algorithmes de chiffrement, ils négocient la version de TLS. Et dans TLS, ils ont ajouté une phase dans la négociation, qui est la négociation du protocole. On parle d'ALPN. Application Layer Protocol Network... C'est ça, exactement. C'est dans la partie TLS que se fait cette négociation. Et du coup, on ne voit que du H2. OK. Du coup, on a déjà vu du H2, c'est le fonctionnement normal avec la négociation ALPN qui entre dans la couche TLS. On a le H2C qui ne marche que avec des clients ligne de commande ou avec nos langages de programmation. On peut faire soit une requête directe en HTTP2, soit passer par une phase d'upgrade. Si on commence à faire de la programmation, du coup, en JS, on a vu tout à l'heure que le client dans Node était arrivé en version 8.4. C'est pareil pour le serveur. On peut démarrer un serveur. Il y a un module HTTP2 pour démarrer un serveur Node depuis la 8.4. Il est en expérimental et dans la 10, il est toujours expérimental. Ça a l'air de marcher, mais il est marqué en expérimental. Pour le faire fonctionner, on a un module HTTP2. Pour du H2, on appelle la fonction Create Secure Server en lui passant toutes les infos pour le TLS et tout ça. Et puis, si on veut du H2C, on fait un Create Server. Par contre, la mécanique d'upgrade ne marche pas ici. C'est qu'un client qui envoie directement une requête HTTP2. Il y a des petites subtilités comme là derrière. C'est qu'on a une librairie tierce, ce n'est pas la librairie HTTP normale. Du coup, il y a une API qui peut différer un peu. Et par exemple, si vous faites de l'Express en version 4, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'Express n'est pas compatible avec l'API de ce module. Il y a quand même un contournement à ça. Si vous faites de l'Express 4, il ne faut pas utiliser le module HTTP2 standard, il faut utiliser un module qui s'appelle Speedy. Speedy, en fait, c'est l'ancêtre d'HTP2. C'était le protocole expérimental qui a mené à la standardisation. Et donc, il y avait un module qui gérait ce protocole. Ils ont rajouté le support d'HTP2 au moment de la standardisation. Donc, vous pouvez utiliser notre Speedy pour faire de l'HTP2. et ça, c'est compatible avec Express 4. Sinon, dans Express 5, il y aura le support du module standard. En Java, alors, en Java, il y a une question sur les versions déjà. Alors, depuis Java 9, HTTP2 est complètement supporté parce qu'ils ont ajouté le support d'ALPN dans le JDK 9. Dans le JDK 8, il manque cette partie à LPN. Donc, il y a toujours moyen de l'ajouter par une librairie tierce. Parfois, c'est un peu bizarre. On parle de bouts de classe-pass, de choses comme ça qui sont un peu, on rentre un peu dans le cœur de la JVM, mais ça marche. Et si vous avez du Java 7, alors là, vous oubliez complètement Java et HTTP2. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les algorithmes de chiffrement qui étaient implantés dans Java 7, ils sont trop faibles pour HTTP2. Donc, on oublie. Alors après, pour mon serveur, je commençais par parler de Tomcat. C'est un peu l'ancêtre, mais tiens, qui utilise du Tomcat ici ? Ouais, il n'y a pas loin de la moitié de la salle, donc ça reste encore assez populaire, même si ce n'est pas le plus hype. Alors, dans Tomcat, on peut faire du H2C, du Clear Text. Dans notre connector sans TLS, on rajoute une configuration qui est l'Upgrade Protocol. On lui dit, ajoute la possibilité d'upgrader en HTTP2. Ensuite, si on veut faire du H2, déjà, il y a la question de la LPN. Je vous avais dit, Java 8, il n'y a pas de la LPN. Alors, Tomcat, il a deux possibilités pour faire son TLS. Soit, il fait du TLS en utilisant les classes du JDK, soit il fait du TLS en délégant cette partie-là à OpenSSL. Donc, si on délègue à OpenSSL, on n'a pas de questions à se poser sur la version Java. On peut faire du Java 8 OpenSSL. C'est l'exemple que je montre ici. c'est un connecteur qui utilise OpenSSL et du coup, on rajoute la même balise Upgrade Protocol pour ajouter le support HTTP2. Si vous voulez utiliser le TLS du JDK, il faut passer en Java 9. Vous n'aurez pas trop de choix. En plus moderne, côté Java, on a Vertex. Quelqu'un fait du Vertex ici ? Il y a 3, 4, 5 mains qui se lèvent. Alors, Vertex, pour H2C, c'est magique. Il n'y a rien à faire. En fait, quand vous créez un serveur HTTP, il supporte directement HTTP1 et HTTP2 en clear text. Par contre, dans leur doc, il y a marqué qu'on pouvait faire de l'accès direct ou de l'upgrade. Là, dans la version 3.5, en tout cas, jusqu'à la version 3.5, en tout cas, l'upgrade ne marche pas. Il y a un bug. Donc, qu'en direct. Et puis, en H2, il y a la même question que pour Tomcat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en Java 8 ? Donc, il supporte aussi OpenSSL, donc ça, ça va marcher. Donc, vous précisez juste que vous voulez faire du OpenSSL et vous pouvez du coup activer à LPN. Et, il supporte aussi le contournement qui est de mettre la librairie tiers qui vient de chez Jetty dans le boot ClassPass. Ou alors, vous passez à Java 9. Vertex 3.5 supporte complètement Java 9. Donc, Java 9 est plus récent. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le TLS du JDK. Dans Spring Boot, Spring Boot, ça dépend un peu du conteneur web que vous utilisez. Si vous utilisez Tomcat, c'est les mêmes contraintes que dans Tomcat. Sinon, vous pouvez utiliser Undertow. Undertow, il utilise sa propre librairie à LPN. Donc, vous pouvez faire du H2 avec Spring Boot, Undertow, sans vous poser toutes ces questions. Après, dans le monde Java E, les serveurs d'application Java E, aujourd'hui, ils supportent tous HTP2, que ce soit en H2 ou H2C. D'ailleurs, prochainement, ils seront obligés de le supporter puisque dans Java E8, ça a été intégré dans la spec. Ils seront obligés de faire de l'HTP2 et ils seront obligés de le faire en H2, en H2C, supporter à LPN et tout ça. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à notre Tomcat. Je vais arrêter mon Apache ici et je vais démarrer un Tomcat. Et je vais le démarrer, je vais choisir la version Java, donc je vais le démarrer en Java 8. Alors là, j'ai quelques ports de plus. J'ai toujours mon 8001 ici, qui est de l'HTP1. j'ai le 8002 qui est de l'HTP2 ClearText. Le 8003, c'est de l'HTP2 de l'H2 sur TLS avec le TLS UJDK. Et le 8004 et 8005 qui sont tous les deux en HTTP2 TLS avec OpenSSL. Alors, on va jeter un coup d'œil à ça, on va regarder ce qui fonctionne. donc je vais revenir à mon 8001. Alors 8001, normalement, pas trop de surprises. Ça doit être de l'HTP1. Ça a l'air de fonctionner. Protocole HTTP1, pas de surprises. Je vais reposer la question. Qui pense que ça va marcher ? Qui pense que ça va marcher en 1 ? Qui pense que ça va marcher en HTTP2 ? Il y a une main qui se lève quand même. T'étais là au début ? On est en clear texte, le navigateur ne le supporte pas, on reste sur du 1. Alors, le 8003, le 8003, je vous rappelle, c'est de l'HTP2 TLS avec Java 8. du coup, ça va donner quoi ? Qui pense que ça ne va pas marcher du tout ? Ouais, 2, 3 mains. Je trouve qu'il y a des gens qui sont pessimistes toujours. Dès qu'on parle de Java, ils disent, ça ne va pas marcher. Bon, qui pense que ça va marcher en HTTP1 ? Ouais, 3, 4 mains qui se lèvent. Qui pense que ça va marcher en HTTP2 ? Ouais, il y a un quart des mains qui se lèvent. Il y a beaucoup d'abstention quand même. Plus on avance, plus il y a de l'abstention. Alors, le résultat à ça, à ça a l'air lent, c'est de l'HTP1. Pourquoi ? Parce que je suis en Java 8 et j'utilise le TLS du JDK. Sauf que Java 8, il n'y a pas d'ALPN. Il revient quand même en 1, ouais. Ça marche. Ça marche quand même. Et ici, le 8004, par contre, lui, il devrait marcher en 2. Voilà, lui, il marche en 2 parce que j'utilise OpenSSL. Le 8003, il pourrait marcher, mais pour ça, il faudrait que je redémarre en Java 9. En Java 9, la seule différence, ça doit être au niveau du 8003. Voilà, le 8003, maintenant, il est en HTTP2 parce que je suis passé en Java 9. OK. Pardon ? Le 8005, c'est comme le 8004. C'est juste une autre façon de faire de l'OpenSSL. De toute façon, après, si tu voudras jouer avec tout ça, je donnerai le repo GitHub où j'ai tous mes exemples. Bon. Il y a un truc qui a été rajouté aussi dans Java EE8 qui est une API supplémentaire qui est l'API de push. Alors, le push, c'est un truc qui fait partie, c'était mon troisième point dans mon descriptif d'HTP2. L'idée du push, c'était que plutôt que d'attendre que le client ait reçu la page et qu'il demande ensuite les différentes ressources, le serveur, lui, il peut savoir que le client aura besoin de toutes ces ressources et peut lui envoyer directement. C'est-à-dire que en une requête, on peut avoir plusieurs réponses, plusieurs morceaux de réponses. Alors, en Apache, il y a une directive pour ça, H2 push resource. Je dis, pour cette URL index.html, je vais lui envoyer directement le CSS et le PNG. En Nginx, ça a été ajouté aussi, ça marche aussi. Ça marche aussi depuis la... avec le module standard depuis la 1.14 pour la version stable. En Node, c'est venu directement du moment qu'on a de l'HTP2, on a cette API de push qui permet de faire ça. En Vertex, pareil, du moment qu'on a eu de l'HTP2, il y a eu le push. Et puis ça, c'est le Java 8 où on a cette API de push builder. Java 8, du coup, c'est aussi dans Tomcat. du coup, on peut regarder un peu ce que ça donne. Alors là, juste pour vous rappeler, ça, c'est le HTTP2 normal et la même image avec du push, ça va donner ça. On voit une différence ou pas ? Ouais, quand même. Ça va plus vite, ouais. Ah zut. Ouais, ça va plus vite. Et on voit dans mon dev tool ici qu'il précise bien que cette ressource est arrivée par push. C'est rajouté ici, il me dit bien, c'est du push sur l'URL qui est juste derrière. Donc ouais, on va pouvoir gagner encore un peu un pas ou deux de latence grâce au push. Ça peut être assez sympa. Quelques mots sur le reverse proxy. C'est assez courant qu'on ait une couche à l'entrée de notre infra qui va réorienter ensuite toutes les requêtes vers mes serveurs. Et la question que je me pose, c'est, ok, j'ai de l'HTTP2 entre mes clients et mon reverse proxy, mais est-ce que je fais de l'HTTP1 à l'intérieur de mon réseau ou est-ce que je fais de l'HTTP2 ? Si vous regardez ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a recherché, c'est à économiser de la latence. La latence, on l'a surtout sur le réseau étendu. Le réseau interne, normalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a un vrai débat là-dessus. Est-ce qu'il faut faire de l'HTTP2 de bout en bout ? Ou est-ce qu'il faut en faire uniquement jusqu'à l'entrée de mon infra ? Bon, chez Apache, ils supportent, le mode proxy supporte de l'HTTP2, donc on peut faire de l'HTTP2 de bout en bout. Chez Nginx, ils ont clairement donné un point de vue contraire. En 2015, un des architectes de Nginx, il a dit ça n'a pas de sens ce truc. Ça n'a pas de sens. Et du coup, ils l'ont mis dedans. Bon, en fait, ils n'ont pas changé d'avis sur le est-ce que ça a du sens ou pas. C'est que juste maintenant, Nginx, ils ont rajouté la fonctionnalité de proxy GRPC. Et pour pouvoir supporter GRPC, la couche de transport de GRPC, c'est HTTP2. Donc, ils ont dû ajouter ça pour que Nginx puisse servir de proxy à GRPC. Mais leur point de vue n'a pas forcément changé. On va regarder ce que ça peut donner. J'ai démarré un Apache. Je vais garder mon Tom 4 démarré, là. Alors si, justement, tu peux, ça c'est une architecture qui est aujourd'hui assez classique. HTTP1, ah, sur le push, oui, t'as raison. Ou alors, tu configures ton reverse proxy pour dire telle ressource, fais du push. lui, il ira récupérer la ressource auprès du back-end et puis il fera le push. Alors si tu veux mettre du push intelligent, effectivement, c'est, il faut faire de HTTP2 de bout en bout. Eh bien, justement, on va tester ça. Je vais démarrer mon HTTP2, mais avec du support du proxy. Alors là-dedans, bon, les choses se compliquent un peu, puisque maintenant, je vais avoir mes différents ports Apache. On va se concentrer sur le 8003. Le 8003, il fait de HTTP2 pour le navigateur. Donc ça, ça marche. Alors, donc là, je m'adresse à mon serveur proxy en 8003. on vérifie, c'est bien de HTTP2. Par contre, là, il n'y a pas derrière, je suis sur du HTTP1 entre mon reverse proxy et mon Tomcat. D'ailleurs, si là-dessus, j'essaye d'accéder à ma page qui gérée du push, eh bien, il n'y a pas de push. D'ailleurs, vous voyez dans la colonne ici, il n'a pas préfixé par push. On le voit d'ailleurs dans les logs. Non, ce n'est pas ces logs-là, c'est ceux-là. Voilà. Là, il y a du push disabled. En fait, le serveur a détecté que lui, on s'était adressé à lui en HTTP1, donc il ne pouvait pas faire de push. Alors après, j'ai mis un contexte ici que j'ai appelé H2 qui, lui, va s'adresser à Tomcat en HTTP2. OK, donc là, c'est de l'HTP2 de bout en bout et si je fais le push, du coup, eh bien, ça ne marche pas non plus. Du coup, notre critère ici, en fait, ce qui se passe, c'est que dans HTTP2, à la première requête, il y a toute une partie qui est une partie de configuration de la session HTTP2. En particulier, il y a le client qui dit voilà ce que je supporte d'HTTP2. Ici, notre client entre Apache et Tomcat, c'est Apache, c'est le mode proxy. Et le mode proxy, dans cette configuration-là, dans cette requête avec la config, il dit on va faire de l'HTP2, mais moi, je ne veux pas de push. Le mode proxy HTTP2, il supporte bien HTTP2, que ce soit H2, H2C, mais il ne supporte pas le push. NGX, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir encore parce qu'il est sorti assez récemment, il y a quelques semaines. donc dans votre choix de reverse proxy, si vous voulez faire du push, regardez bien ça. Bon, on va poser un peu les valises, on va essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. bon, on est d'accord que dans tous ces points, nous, on s'est vraiment concentré sur les deux derniers, multiplexage et push. Et toujours un peu sur un esprit latence. Le reste, ce n'est pas inintéressant, mais bon, vous voyez que il faudra prendre un peu plus de temps là-dessus et peut-être plus demander à des admins réseaux qui vous en parlent, ils seront mieux que moi. Alors moi, la première chose que je me dis par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est que maintenant, comme on peut faire plusieurs requêtes en parallèle, j'ai moins de questions à me poser sur la granularité de mes requêtes. Toutes les contorsions que je faisais en HTP2 pour contourner les problèmes de latence, de rassembler, de concaténer tous mes fichiers, essayer d'avoir un minimum de requêtes, tout ça, je m'en fiche maintenant. Enfin, je m'en fiche. C'est beaucoup moins important. Donc, c'est valable pour tout ce qui est fichiers JS, CSS, images et compagnie. Je pense que c'est valable aussi pour les API. Les API, on avait quand même une habitude de faire des espèces d'API un peu passerelles qui vont agréger plusieurs ressources pour limiter le nombre de requêtes. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi important maintenant avec HTP2. On peut faire des ressources à une granularité beaucoup plus fine. Par contre, il y a un impact qui peut être négatif sur le serveur. Si on envoie beaucoup plus de requêtes, le serveur, il va falloir qu'il les traite. Mais je pense que ce problème, en fait, il y a deux familles de serveurs qui ne vont pas être capables de les traiter du tout de la même façon. Par exemple, ce problème, il est bien souligné sur le site d'Apache. Ils disent, attention, vous allez avoir plus de threads, de process, de choses comme ça à démarrer côté serveur et ça va consommer plus de ressources. On pourrait avoir la même réflexion sur du Tomcat. Tomcat, votre pool de connexion, votre pool de thread de connexion, il faut peut-être l'augmenter pour qu'il puisse traiter plus de requêtes. Mais cette question, elle se pose beaucoup moins sur des serveurs comme Node ou Vertex. Ces serveurs-là, ils fonctionnent à base d'event loop. C'est-à-dire, en gros, ils ont un thread qui traite les requêtes de façon séquentielle et ils n'ont pas ce problème de monter en charge sur les threads en entrée. Ils vont recevoir les requêtes. Comme elles sont courtes, elles vont être traitées assez rapidement, mais les requêtes vont arriver et vont être traitées au fur et à mesure. Donc là-dessus, je pense que des serveurs comme Node ou Vertex, des serveurs à base d'event loop, sont beaucoup plus appropriés pour faire de l'HTTP2 que, par exemple, un Tomcat. Et puis, une petite réflexion sur le push. Je vous ai fait la démo qui est toute belle, toute jolie. Ça va plus vite, mais elle est super simple. Et si vous réfléchissez un peu plus loin, si vous, dans une application, on a un peu plus de complexité, et le push, au final, il va nous rajouter de la complexité à ça. Parce qu'en fait, le push, dans son fonctionnement, quand le push envoie des ressources au client, ensuite, le client le met dans le cache et il est capable d'utiliser ce qui est dans le cache, déjà. Comment est-ce que le serveur connaît l'état du cache du client ? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas déjà envoyé cette ressource et qu'on ne va pas surcharger le réseau avec des choses inutiles ? Donc, je pense que là, sur le push, il va falloir affiner encore notre réflexion. Et en plus, vous avez vu qu'il y a ces histoires du reverse proxy, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup réfléchir à mettre en place du push et si on n'a pas le bon reverse proxy au milieu, tout tombe à l'eau. Donc là, je ne suis pas encore sûr de... je ne suis pas un cas d'or en API côté navigateur. Il me semble qu'une API de cache, il y en a une qui est juste avec les service workers. Mais du coup, c'est un truc un peu à part. mais peut-être que le push, finalement, il faut juste le faire sur la page d'accueil ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, ouais, le push, finalement, tu as une API de push et tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux, tu renvoies ce que tu veux. Bon, ouais, le push, je ne suis pas sûr. Et puis, je vais vous laisser sur cette réflexion un peu pas terminée parce qu'à mon avis, il faut... moi, je l'ai un peu pratiqué, mais pas tant que ça et il va falloir le pratiquer un peu plus pour approfondir tout ça. Comme je vous l'avais promis, donc, le GitHub, il y a les démos, il y en a quelques-unes en plus que je n'ai pas passées ici. Les slides, ils sont sur... c'est l'URL d'en haut. Et puis, en bas aussi, je vous ai mis des références sur les specs. La spec, elle est sur GitHub, elle est relativement lisible, relativement compréhensible. Donc, n'hésitez pas à aller la lire parce qu'il y a beaucoup plus d'infos que ce que je vous ai dit là. Et puis, il y a une page du Wiki aussi qui liste plus ou moins les implémentations qui sont compatibles HTTP2. Et je crois qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Ouais. je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. c'est le client qui choisit quand il la ferme. Là, en l'occurrence, quand tu fermes ton onglet ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que en fait, dans cette connexion, il y a des flux, enfin, ces requêtes, il y a des frames, des trucs comme ça. Du coup, il y a une complécité. le protocole lui-même est quand même beaucoup plus complexe qu'HTTP1. C'est aussi probablement pour ça que chaque requête unitaire dans mon waterfall était plus longue qu'une requête unitaire HTTP1. Donc, HTTP2 n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. Il y a plus de complexité dans le protocole lui-même, donc, il peut y avoir des effets secondaires. Ouais ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je pense que déjà, faire de l'HTTP2, H2, entre les navigateurs et ton reverse proxy, je pense déjà que c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a Cloudflare qui a activé l'HTTP2 sur ses serveurs, sur ses proxys, et du coup, le taux d'adoption, le nombre de sites qui supportent HTTP2 a été multiplié par 10, je crois, d'un coup, juste avec ça. Donc là, je pense que rien que là, tu as déjà un gain et finalement, une complexité assez faible. Ouais. C'est ça. C'est ça. Je pense que la question, elle est plus à se poser sur ce genre d'usage. Mais faire de l'HTTP2, je pense que tu peux y aller. Est-ce que le ClearText ne va pas remplacer ? Ouais. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est pas vraiment un choix ? Non, c'est vraiment un choix et ils ont dit on ne le fera jamais. D'ailleurs, le fait de mettre du H2C, du ClearText, ça a été un vrai débat dans la spec elle-même. C'est-à-dire que Speedy, avant, n'avait pas de ClearText. Donc, ça a été un peu un truc qui a été négocié en dernière minute et ceux qui font les navigateurs, ils avaient déjà travaillé sur Speedy et tout ça. Ils ont dit non mais ce truc. De toute façon, la tendance, c'est mettre du TLS de partout. Donc, après, le ClearText, c'est peut-être justement pour, à l'intérieur de ton infra, pour ne pas mettre de TLS dans toutes les couches. Mais tu vois qu'à l'intérieur de l'infra, le navigateur, il s'en fiche. Donc, non, c'est un vrai choix. Ils ont dit qu'ils ne le rajouteront pas. Ils n'ont pas envie. Ouais, du coup, juste derrière. il n'y a pas peur que la tendance est beaucoup ferme avec dessus, ça va, il va bien. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la question. Après, si tu fais ça intelligemment, normalement, il n'y a pas plus de ressources qui vont passer. je suis pas sûr qu'il va cracher grâce à ça. Ouais, c'est ça, ouais. non, mais pas forcément, si tu mets un node, il ne va pas plus souffrir. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. il y a du Netty aussi qui va être capable de supporter ça. Spring Boot 2, il utilise Netty par défaut, donc il supporte ce genre de choses. Dans AK-HTTP, il utilise du Netty aussi, je crois, et donc ce genre de choses, ils vont être absorbés. Donc ça dépend vraiment de l'implémentation que tu as. Mais clairement, oui, alors, par rapport à ta crainte, je suis partagé sur le fait de faire de l'HTTP 2 avec un Apache ou un Tomcat. Voilà, c'est, sur ce côté-là, je te suis, si tu as un serveur Event Proof, j'ai beaucoup moins de crainte. Finalement, si tu réfléchis à cet aspect Event Proof, en fait, une requête HTTP 2, c'est quoi ? C'est un événement. C'est comme un événement qui va arriver dans l'Event Proof. Donc ça, tu vois que finalement, les logiques sont conformes. Il y a encore des questions ? Bon, je vous remercie, on va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada